Amis joueurs, bonjour ! Bonjour ! Enfin elle est parmi nous, Hello nous rejoins pour vous présenter à nouveau des vidéos assez motivées pour m'accompagner dans nos péripéties ludiques. On va vous parler de notre petit débriefing, on est allé au festival international du jeu, ça y est il est revenu en 2022, on est allé à Cannes la semaine dernière et on a plein 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 de choses à vous raconter, on a ramené pas mal de jeux aussi, on a vécu des choses assez incroyables, on va vous parler un petit peu de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti aussi, et voir peut-être qu'il y a des choses qui vous intéresseront, en tout cas ce sont des choses qui vont arriver dans les mois à venir et même des fois l'année prochaine, bref, on a pas mal de choses à vous dire, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter ? Non, on s'est régalé, on a passé un bon moment, mais ça je pense que vous avez dû le voir si vous nous suivez sur Instagram. Ouais, n'hésitez pas à y aller, sur Instagram on a partagé vraiment quand même pas mal de choses avec nos petits coups de cœur, il y en a quelques-uns, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a quand même quelques coups de cœur qui sont ressortis un petit peu de notre sélection. Ben voilà, vous avez vu, ça a un petit peu changé, les jeux sont toujours au fond, on a mis un petit canapé pour se sentir à l'aise, pour être toujours installé confortablement, j'espère que vous aussi vous l'êtes chez vous, et pour vous présenter ce débriefing, avec quelques petits coups de cœur, comme je vous l'ai dit, il y a du jeu familial, du jeu enfant aussi, il y en a un qui nous a particulièrement marqué, avec une mécanique assez unique, et il y a aussi quelques jeux experts un peu plus poussés, bref, il y a un petit peu de tout, installez-vous confortablement comme nous, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Et on commence avec la sélection de chez Lucky Duck Games, vous avez vu, j'ai posté pas mal de vidéos, parce que c'est un éditeur qu'on apprécie forcément un petit peu quand même, avec notamment les Dicetron, on va y revenir juste tout à l'heure, et on commence avec l'Île des Chats, l'Île des Chats, c'était Elo à l'époque qui le voulait, d'ailleurs, on avait fait un top là-dessus, notre top de l'année 2020, 21, je sais plus, 21, et on nous l'avait fait acheter, on a vraiment adoré, on l'avait mis dans notre sélection de l'année, même dans notre top 10, bref, l'Île des Chats, si vous connaissez pas, je peux que vous le conseiller d'aller voir justement ce top de fin d'année, et l'Île des Chats revient dans un format un peu à la mode, c'est le jeu à cocher. Raw and Write. Ouais, sauf que là, c'est pas un Raw and Write, on jette pas des dés, c'est un Draw, on va dessiner, en fait. C'est Explore and Draw même, voilà comment il s'appelle, c'est Explore and Draw, c'est de 1 à 6 joueurs, c'est 30 minutes les parties, c'est toutes les sensations de l'Île des Chats, mais dans une version transportable, qu'on peut amener facilement en vacances, en tout cas, nous, quand on l'a testé, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit. Cette fois-ci, il n'y a pas de draft, comme on pouvait l'avoir dans le jeu original, où on choisissait des cartes et on place aux voisins, etc., en fonction de ce qu'on pourrait acheter ou ce qu'on voudrait prendre pour son jeu. Cette fois-ci, on va constituer un plateau personnel, mais avec des cartes, avec des colonnes de 3, il y a 4 colonnes de 3, et chaque joueur va sélectionner les 3 cartes qu'il y a dessus. Bien sûr, il y a des cartes avec des chats, il y a des cartes avec des trésors. Il y a des cartes avec des traditions, et comme ça, en fait, qu'on choisit les traditions, c'est par rapport à la colonne qu'on va choisir, si c'est une colonne de tradition ou autre, on va dire, « Moi, je veux ça », et en fait, à côté de notre grille, on a une petite grille avec toute la liste des traditions, et quand on dit « Je veux telle tradition », on a juste à la cocher, et en fait, niveau mémorie, c'est juste… Je ne sais pas comment vous vous débrouillez dans des chats, mais nous, on a tendance à décacher nos traditions qu'on prend pour ne pas que les autres voient un petit peu les objectifs qu'on veut faire, mais on les oublie. Moi, au fil de la partie, je oublie, et c'est à la fin, je me dis « Ah, mais non, je voulais faire ça ! » Et c'est vrai que d'avoir ce distingue à côté, moi, j'ai trouvé ça vraiment un top. Je crois qu'il y en a 25 qui sont répertoriés, on a juste à cocher, une fois qu'on a une tradition qu'on a prise entre les mains, on coche juste à côté celle qu'on a prise, et après, à la fin du jeu, pour la salade de points, on n'a qu'à regarder un petit peu ce qu'on a fait. Toutes les fiches sont plastifiées, donc on va pouvoir dessiner, les feutres sont inclus aussi dans la boîte. On a pu l'essayer, celui-ci, et on a fait quelques tours de jeu, ça passe, franchement, ça passe tout seul. Une fois qu'on a compris la configuration, c'est fini, c'était vraiment très bien foutu. Après, c'est toujours le même système, il faut remplir les pièces, il faut cacher les rats, enfin voilà. C'est le même bateau, c'est les mêmes règles, mais en version beaucoup plus abordable, facilitée par le transport, on va dire. Mais il y a aussi une toute nouvelle extension pour le jeu de base de l'île des chats, qui s'appelle « Bêtes et chatons ». Et dans cette extension-là, il y aura trois versions différentes d'amener un peu plus de rejouabilité, on va dire, au jeu. Chaque module pourra être joué seul ou combiné. Dans la version « chatons », c'est la plus simple des trois, on nous incite à être le plus rapide chaque jour, afin de sauver des chatons qui prendront place sur notre navire. Chaque chaton restant après tous les chats, ces petits, ils sont vraiment petits, ces petits derniers compteront pour nos différentes stratégies de marquage de points. On a ensuite le module des « Bêtes », qui relève légèrement la difficulté en ajoutant des « Bêtes légendaires » qui définissent des objectifs dès le début de la partie, ce qui va orienter le choix de nos cartes tradition. Chacune de ces « Bêtes » cherchera à se rapprocher de ses amis, et il faudra bien prêter attention à placer nos chats autour de ces créatures pour respecter les affinités, et ainsi nous garantir un maximum de points. Et quant au dernier, le module « Événements », c'est le troisième et le dernier, comme je vous le disais, c'est le plus complexe aussi. « Les événements viennent ajouter une couche supplémentaire de règles et de challenges qui nécessitera de bien savoir adapter et adopter des stratégies au fil des manches. » Mais pour l'instant, on n'a pas plus de précision, celle-ci on n'a pas pu la tester. Donc bon, déjà que vous avez vu, les images sont plutôt chatoyantes aussi, donc ça nous donne forcément envie, on a adoré le jeu original, donc c'est sûr que nous là aussi, on va succomber, je pense. Autre jeu de chez l'Equidec, c'est un jeu, on reste dans les animaux, mais cette fois-ci du versant plutôt insecte, moi je déteste ça, les insectes vraiment. On est buzz, on est buzz, je pense que ça va faire le buzz justement. C'est un jeu, comme on nous l'a présenté, qui est aussi beau qu'il est complexe. Oui, le matériel est beau. C'est même pas beau, c'est mignon. C'est mignon, c'est magnifique. Moi, ça nous a vraiment sauté aux yeux. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'on est du miel, donc c'est une histoire d'abeilles, et en fait, ça ne va pas être de la pose d'ouvrier, mais de la pose d'ouvrière, parce qu'on va poser des abeilles. Voilà, pose d'ouvrière, le jeu de mots est bien trouvé. C'est de 1 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, les parties, ça va de 1 à 2 heures, en fonction du nombre de joueurs qu'il y aura autour. C'est vraiment très très joli, mais ça risque d'être un petit peu tactique. On est buzz, c'est comme on vous le disait, un jeu de placement d'ouvrière, dans lequel les joueurs devront développer une ruche personnelle, en piochant diverses tuiles alvéolées, qui accordent les actions qui sont déclenchées tout au long du jeu. Chaque tuile représente une action, bien sûr, différente. Et lorsqu'une tuile est posée de manière à compléter un certain motif, ça va être une alcove, finalement, donc on va mettre toutes les tuiles autour, et il y aura une zone vide hexagonale, au milieu. Une série d'actions est déclenchée dans l'ordre qui sera choisi par le joueur. La tuer, le poser au premier tour, peut être déclenchée jusqu'à 3 fois à n'importe quel moment de la partie, tout dépendra de la façon dont le joueur placera ses abeilles et construira sa ruche. Après tout, dans le commerce du miel, l'efficacité est reine. Voilà. Au fur et à mesure qu'on agrandira notre ruche, on va aller chercher du nectar, du pollen, on va fabriquer du miel, vendre différentes variétés au marché des ours, organiser des dégustations de miel et nous occuper de la reine et de sa cour. La quantité de nectar, attention, est limitée et il ne sera pas facile de la trouver. Il va y avoir un système d'enchaire, c'est-à-dire que quand on va vendre au début notre pollen, on va le vendre au meilleur prix, ensuite on va le faire dégringoler, on va faire dégringoler le marché. Donc les joueurs qui voudront vendre une quantité donnée de pollen d'une certaine catégorie, eh bien ils gagneront moins de points aussi. Le jeu est très jaune, et en fait même le pollen, il est dans des couleurs de teintes de jaune en fonction de la fleur. Des fleurs aussi, ouais. Ouais, en fonction de la fleur dont provient le pollen. Donc celui-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il doit arriver, je crois que c'est au printemps, ça serait bien, ça serait l'occasion. Mais ouais, celui-là, un petit hype pour celui-ci, même si malheureusement il n'était pas présent. Donc on n'a pas pu le tester. On continue chez Lucky Duck, il y a un jeu, il a été primé, un jeu expert de l'année, c'est Dune. Dune, moi j'ai craqué, pour la boîte de luxe, on va dire, qui est juste là, je vais vous la présenter tout prochainement en vidéo. Il y a plein de figurines à l'intérieur, tous les soldats sont remplacés par des figurines, les alliances qu'on va pouvoir faire, elles sont représentées là aussi par des figurines. Il y a tout pour ranger toutes les cartes, les jetons, etc. C'est un petit luxe que je me suis permis. Mais il y a surtout l'extension, l'avènement d'X qui arrive, et qui est arrivé déjà, vous êtes très nombreux au festival à l'avoir entre les mains, ça y est, elle est sortie, et qui vont nous amener un peu plus de rejouabilité. Il y a un nouveau plateau, qu'on va placer tout en haut dans la version verte, et sur le côté, l'Anstrad et Chaum, c'est un nouveau plateau, on va pouvoir déplacer aussi des... Comment on appelle ça ? Des vaisseaux aussi, pour gagner d'autres ressources. Il y a des nouvelles cartes conflits, bien sûr, il y a des nouvelles cartes intrigues, le truc qui met un peu plus de piment dans le jeu. Voilà, il y a plein 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 de choses, on va y revenir prochainement en vidéo, mais voilà, il était attendu, il a gagné l'As d'Or du jeu expert, chapeau ! C'était bien bien orchestré tout ça, donc foncez si vous connaissez le jeu, ou si vous avez apprécié le film. Foncez ! Petit jeu, on change totalement, on avait adoré un jeu d'ambiance, on n'en a pas beaucoup à la maison. Le Roi des Douze. Ouais, Le Roi des Douze, on en avait parlé, je crois qu'on l'avait mis dans notre top, peut-être d'avril ou de mai. Je crois qu'on en parle assez souvent, quand on en parle régulièrement. C'est un jeu vraiment qu'on adore, qu'on aime bien, et là, en fait, ils ont sorti une version coopérative qui s'appelle Le Conseil des Douze. Je vais la chercher d'ailleurs. Elle va la chercher. Qui s'appelle Le Conseil des Douze, et en fait, en gros, on va jouer en coopération, il va y avoir un gros dé, il va falloir faire bouger la somme du gros dé, et c'est toujours le même système. On ne parle pas, chacun pose une carte, s'il y a deux fois la même carte, ça s'annule. Donc, c'est vrai que ça amène un peu de piment, cette règle-là, dans le fait que ça soit coopératif. Parce qu'on essaye tous de faire la même chose, mais si tout le monde met la même carte, du coup, il n'y a pas d'effet, et on ne peut rien faire. Autant, le Roi des Douze, c'était totalement compétitif, mais celui-là, c'est totalement coop, et le dé, il est juste énorme. Il est vraiment très, très gros, le dé. Heureusement qu'il n'y a qu'il y a ça, mais regardez-moi ce dé, comme il est énorme. Il est vraiment très, très gros. Voilà. Donc, le Roi des Douze, nous, on avait vraiment apprécié ça. On est très contents de l'avoir celui-ci entre les mains, et on a hâte, en tout cas, de le tester et de vous partager notre avis ici, sur YouTube, ou même sur Insta. Qu'est-ce qu'on a vu ? Bien sûr, sur le stand, il y avait énormément de Dice Tron. Je ne vais pas, on ne va pas y revenir dessus. Le Dice Tron, avec la campagne de financement qui est en cours actuellement, il y avait les 4 boîtes de la saison 1, il y avait les boîtes de luxe, il y avait tout ce qu'il fallait. On pouvait jouer aussi aux fiches, donc on ne va pas y revenir dessus. Vous savez que moi, j'adore ça, et l'eau, peut-être un peu moins. Moi. Parce qu'elle me gagne tout le temps, et elle me dit, c'est bon, j'ai gagné. Non, même pas, il y a eu une partie un peu déséquilibrée qui m'a un peu saoulée. Ouais, ça, c'est l'idée. Et le dernier jeu de chez Lucky Duck dont on va vous parler, c'est Sleeping Gods. Sleeping Gods, c'est un jeu purement narratif d'une beauté sans égale, avec un beau, beau, beau livret de narration, justement, et aussi un beau livret d'exploration. Il va falloir retrouver, je crois que c'est 14 totems qui sont cachés dans le monde, avec un bateau, on va devoir se déplacer petit à petit, le long d'une carte, mais cette carte, c'est un livre. Donc, quand on va arriver sur les bords en haut, enfin en nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on va devoir tourner les pages pour se référer à un autre environnement, et ainsi explorer, affronter, rencontrer d'autres personnages, etc. Moi, c'est purement les genres de jeux que j'apprécie énormément, où le solo s'y prête très, très, très bien, voire rendu aussi. Donc, Sleeping Gods, c'est un financement participatif. Je ne sais pas si elle est finie la campagne actuellement, mais voilà, ça va aussi sortir notamment, normalement, en tout cas en boutique dans l'année. Voilà, ça, c'était pour Lucky Duck. On passe à Yellow, un autre éditeur, qui nous a permis de voir un petit peu leur stand de presse, on va dire. Donc, ça, c'était super. Merci encore à eux si vous passez par là. Le premier jeu dont on va parler, encore une fois, c'est le genre de jeu, enfin, la mécanique qu'on aime bien. Il y a le Roll and Write, le Flip and Write, et là, on a vu le Draw and Write, etc. Il y en a plein. Là, c'est un Choose and Write, c'est Distant Sun. Je pense que Yellow l'expliquera mieux que moi, parce que j'ai vraiment du mal à expliquer ce jeu, et ça sort au mois de mai. Si on l'explique mieux que toi, on est vraiment mal barrés. Non, c'est un plateau avec des planètes ? Ouais, c'est sur le thème un petit peu de la... Vous le voyez sur les images. De l'exploration avec des vaisseaux spatials, et en fait, on va choisir une tuile, une tuile qu'on va placer, et en fait, ça va nous imposer ce qu'on va... Oh my God. Ce boulet. Cut. En fait, on va placer notre tuile, donc du coup, nous, on va choisir une action, par contre, on va obliger aux autres de faire telle action. Mais sauf que les tuiles autour du plateau, on les place à tour de rôle, mais on ne les enlève pas. Donc ça veut dire, selon notre ordre de tour, on aura moins de choix, mais on va voir à peu près ce qu'il nous reste à nous comme possibilité de jouer et à imposer aux autres. Et je pense que le fait qu'on nous impose quelque chose, parce que dans... Ça me fait penser à les petites bourgades. Les petites bourgades, quand on dit je veux telle ressource, nous aussi, on se l'impose. Tandis que là, le choix est différent. On s'impose quelque chose, qui est différent aux autres. Donc on peut embêter les autres et nous faire quelque chose qui nous intéresse, mais après on peut subir, je pense, une bonne partie de la partie. Interaction indirecte. De toute façon, on va s'imposer ses propres choix et essayer aussi de pénaliser. Des fois, on va marquer des points pour soi. Moi, mais c'est la petite... Des fois, juste pour faire bip les autres. Ouais, je pense que c'est juste le petit truc qui rajoute du piment, parce que toi, tu fais un truc qui t'intéresse et puis tu peux flinguer la partie des autres. Ouais, donc ils sortent des jeux à cocher aussi chez Yellow. Donc ça arrive très prochainement, ça arrive au mois de mai de cette année. On va rester dans cette thématique-là parce que là, je pense que je l'ai déjà vu tourner sur les réseaux. Il vient de le sortir. C'est Richard Garfield. Si vous ne le connaissez pas, bien sûr, si je vous dis Magic, vous connaissez Keyforge. C'est un jeu de cartes que j'adore. Mais Richard Garfield, il est derrière un jeu à cocher aussi qui s'appelle Dungeon Dice and Danger. Et je l'ai vu, déjà tourné, comme je vous disais, c'est de 1 à 4 à partir de 10 ans. 30 minutes les parties. Cette fois-ci, c'est une exploration de donjons. On lance des dés en fonction de la somme du dé. On va pouvoir se déplacer petit à petit, récupérer des trésors, des armes, des défenses. Le but, ça sera d'affronter des ennemis pour gagner la partie. Chacun avec sa propre grille. Et il y a 4 versions différentes avec une évolutivité en difficulté en tout cas. Donc ouais, celui-là aussi, moi j'ai bien hâte de le voir. La boîte, elle ne donne pas forcément envie. Elle est bleue là. Ce n'est pas top, mais il a l'air quand même super cool. Bisous à l'illustrateur de la boîte. Si tu passes par là. Mais peut-être que le jeu, il en va plus. Petit coup de cœur qui arrive aussi. Les animaux de Baker Street. C'est un jeu plutôt familial, plutôt enfantin. On croirait à la boîte, mais finalement, peut-être pas. C'est de 1 à 4 à partir de 10 ans. 45 minutes les parties. C'est narratif, c'est de l'exploration, de la coopération pour mener des enquêtes dans la boîte de base. Attention, de base, vous allez comprendre il y en a 6 enquêtes, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a déjà des extensions qui sont déjà prévues avec des nouveaux animaux et de nouvelles compétences parce que chaque animal a une compétence bien particulière pour pouvoir résoudre les énigmes. Il y en a un qui va être plus dans le flair, d'autres plus dans le dialogue, d'autres, etc. Voilà, chacun a ses particularités. Les particularités sont propres aussi, le chien c'est le flair, c'est un peu dans la logique. C'est ça, la mécanique est super bien intégrée et c'est vrai que c'est très plaisant dans les jeux. Et donc, c'est un peu le système à la suspect, je ne sais pas si vous avez joué, on en parlera tout à l'heure, il y a suspect, la prochaine boîte, le jeu d'enquête de chez Studio H. Si on a le bon animal et qu'on résout la bonne énigme, finalement, tout va s'embriquer et donc on va pouvoir continuer l'aventure, etc. Donc il va falloir mettre à profit chaque particularité d'animal et ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, moi ça me donne vraiment envie, on l'a vu, on n'a pas pu y jouer là non plus parce qu'il n'était pas exposé. Il était juste exposé mais on n'a pas pu y jouer. Il me tarde un peu de voir ce que ça donne. Narak. Narak. Bon, qui ne connaît pas Narak aujourd'hui. Le premier jeu expert, en tout cas étiqueté expert de la gamme de Yellow. Il y a la prochaine, donc il y a la première extension et Expedition Leader qu'on pourrait, comment on peut traduire ça, meneur d'expédition, on va dire, voilà, qui arrive avec de l'asymétrie, avec des personnages donc bien distincts, avec des façons d'amener du scoring différemment, notamment avec les cartes peur qui initialement nous pénalisaient dans le jeu de base. Ici, un personnage... Oui, selon les personnages, ça peut apporter des points en plus. On va pouvoir faire des actions en plus. Comme le plateau n'était pas assez grand, il y a aussi une partie pour agrandir encore le plateau. C'est une des raisons pour laquelle on ne vous a pas présenté la vidéo sur la chaîne, c'est que le plateau est vraiment trop grand et je ne sais pas comment le filmer. Donc... Du coup, vous n'aurez peut-être pas la vidéo avec l'extension parce que c'est encore plus grand. Non, ça apporte... En fait, la course au point est un peu plus différente. On va dire que chacun va peut-être avoir des objectifs différents et ne va peut-être pas prendre les mêmes stratégies parce que c'est vrai que dans Nara, on a tendance tous à se jeter sur la piste... Sur les ruines, sur la partie droite. À tout... Peut-être que... J'ai déjà gagné que avec les cartes. Peut-être que ça apportera un peu plus d'exploration, un peu plus de combat avec les monstres et puis... De nouveaux artefacts, de nouvelles cartes, de nouveaux objets, de nouveaux personnages, bien sûr, qui arrivent aussi, de nouveaux assistants et aussi, comme Elo vous le disait, c'est les deux plateaux des ruines qui vont se mettre sur le côté. On va pouvoir le positionner par-dessus et l'exploration des ruines, elle est différente parce qu'on va pouvoir rencontrer des monstres, on va pouvoir récupérer des artefacts à ce moment-là alors qu'avant, on gagnait juste des petits objets et un petit bonus sur le côté. Là, il y aura vraiment quelque chose à faire aussi donc il faudra prendre peut-être des risques différents. Ça renouvellera le jeu, j'ai vraiment hâte aussi. Ça, ça arrive au mois de mars. On est en mars, donc hype total. Bitoku, on va le dire, à version japonaise. Bitoku, ça arrive au mois d'août. J'avais tellement envie de le tester, il n'y était pas. On pouvait le voir exposé. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est super beau. C'est la folie. Ça s'annonce du très 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 lourd. Vous êtes nombreux déjà à l'avoir déjà vu, notamment à SN où je crois qu'il était même, on pouvait le tester, il y avait la version anglaise, VO, et la version VF qui arrive au mois d'août. 1 à 4 joueurs, 12 ans pour débuter ça et ça peut durer jusqu'à 2 heures les parties. Bitoku, ça veut dire vertu. En japonais, les joueurs endossent le rôle d'esprit de la forêt dans leur cheminement vers la transcendance dans le but de s'élever et de devenir le prochain grand esprit. Et pour ce faire, ils auront l'aide des yokai, des kodama et des différents pèlerins qui les accompagneront sur leur chemin. C'est un jeu de gestion de main, de construction de moteur avec de multiples chemins vers la victoire. Les joueurs vont disposer de yokai qui sont représentés sur des cartes qui composeront donc leurs mains. On devra les placer au bon endroit, au bon moment afin de bénéficier au maximum des capacités qu'ils offrent. Mais de plus, au cours de la partie, les joueurs pourront gagner plus de cartes yokai pour leur deck, donc une certaine façon un deck building aussi, ce qui leur permettra d'augmenter les options de jeu, d'obtenir bien sûr un meilleur score. Chaque joueur dispose également de trois gardiens yokai sous forme de dés qu'il pourra envoyer dans les grandes régions de la forêt sur le plateau principal pour obtenir toutes sortes de nouvelles options qu'il pourra jouer pendant la partie. Bon bref, vous l'avez entendu, il y a énormément de mécaniques différentes de la pose d'ouvrier, il y a du deck building, il y a de la collection, il y a de la course. Je pense qu'on retrouve tout ce qu'on aime dans le jeu. Ça pourrait être un peu déstabilisant pour les novices ceux qui ne connaissent pas ces mécaniques-là, mais là, apparemment, ça s'implique parfaitement, ça va être un hit de cette année, ça sort cet été, c'est clairement expert, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il faut jouer, il faut aimer jouer, il faut avoir déjà joué à des jeux, voilà, qui demandent déjà un peu plus de finesse dans la planification, et, ben, tu l'avais dit, le matos, il est ouf, le jeu, il a l'air dingue, le plateau, il est immense, bref, futur hit, on l'attend. Le prochain, de chez Yellow encore, c'est The Night Cage, The Night Cage, tu te rappelles, c'était la boîte noire, l'esthétisme, il est assez envoûtant, il est assez inhabituel pour Yellow, qui a l'habitude de donner des choses plus colorées, en français, ça donnera piège obscur, moi j'aurais laissé le nom en français, mais bon, voilà, ils ont pris ce parti-là, ça sort au mois de mai, c'est de 1 à 5 joueurs, là, ils disent à partir de 14 ans, voilà, ça reste quand même un peu adulte, on va dire, c'est 50 minutes les parties, c'est une sorte de labyrinthe où on va devoir s'éclairer petit à petit à la lueur d'une bougie. Voilà, et en fait, le système, c'est que, un peu comme dans la logique de la vie de tous les jours, on va avancer dans un tunnel, on avance d'une tuile avec notre bougie, vu qu'on avance et que c'est juste la lumière d'une bougie, derrière, c'est dans le noir, donc on va enlever la tuile. On va mettre une tuile devant, mais on va enlever celle de derrière. Du coup, le chemin disparaît et il faut qu'on arrive à bouger, on va dire, pour aller chercher des clés, c'est ça ? Ouais, en fait, sur les tuiles, il y aura des tuiles où ça sera juste un chemin qu'on va positionner comme on peut, il y aura des tuiles avec des clés, le but, ça sera de récupérer ces clés au nombre de trois et de trouver la sortie et il y aura aussi des monstres qu'il va falloir essayer de s'échapper, de les combattre, etc. C'est un jeu qui est totalement coopératif. Le problème, c'est que si on est en danger ou qu'on est à terre, eh bien, il va falloir que nos collègues, nos copains, ils viennent nous aider. Donc, il va falloir qu'ils arrivent aussi. Sauf que le chemin, finalement, ils vont devoir le reconstituer parce qu'il aura disparu et donc, peut-être qu'ils tomberont sur des embûches alors qu'au préalable, ils avaient un chemin qui était plutôt simple, plutôt fluide et finalement, se retrouvait un petit peu dans la mouise. Donc, ouais, c'est totalement atypique pour Yellow. C'est très dark, très sombre. 14 ans, je ne pense pas quand même. Ça a l'air plutôt abordable mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais 14 ans, c'est peut-être plus dans le fait que l'ambiance, tu vois, l'ambiance, c'est peut-être un peu flippant. C'est peut-être ça aussi. Et je crois qu'il y a une bande de son aussi. Ouais, je crois qu'il y a une bande de son. En fait, ils vont mettre ça chez Yellow. Ils mettent des QR codes. On clique dessus et ça nous met une bande de son en rapport avec les jeux. Donc, je crois que pour ce jeu-là, il y avait quelque chose de ce style-là. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. On a une extension de Little Town. On avait beaucoup aimé Little Town. Je ne sais pas si je l'ai amené. Non, je ne l'ai pas là. Little Town, c'était une initiation, on va dire, au jeu de poste d'ouvrier dans un style très enfantin, très cartoon. Ça fait un beau succès. Il avait été nommé notamment à l'As d'or il y a deux ans. Il n'a pas gagné. Et donc, il y a une extension avec des nouvelles possibilités. Bien sûr, c'est toujours le truc dans les extensions. Les nouvelles possibilités d'amener des artisans qui vont nous augmenter notre façon de construire, nous améliorer finalement, faciliter, on va dire, les constructions, faciliter les cultures pour gagner plus de ressources à chacun de nos tours au détriment d'autres postes d'ouvriers. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. On a beaucoup aimé ça. Donc, ça nous intéresse aussi. D'ailleurs, je ne vous parle que des trucs qui nous ont un peu sautés aux yeux. Et on vous parlait de Dune tout à l'heure. Là aussi, Yellow Fae sont Dune dans un style totalement autre. Ça sera dans un style détective. Vous vous rappelez, détective, le jeu d'enquête moderne. Je crois que ça fait comme ça. Ici, ça sera dans ce même style-là. Il n'y aura pas le côté informatique, Internet, etc. mais ça sera un jeu d'enquête avec des cartes basées non pas sur l'histoire principale mais en rapport totalement avec l'histoire mais annexe. Donc, ça a été plutôt bien écrit a priori. C'est un jeu narratif donc il y aura trois chapitres. C'est coopératif et l'histoire est inédite dans l'univers de Frank Herbert. Donc, ça aussi, on a hâte de pouvoir l'avoir entre les mains et ça devrait sortir au mois d'avril. On passe à la gamme Kids de chez Yellow. C'est Lucky Kids. On a vu quand même plutôt pas mal de jeux. On en a retenu quelques-uns. On ne va pas vous parler de tout. Juste ceux qui nous ont un petit peu sauté aux yeux et on va commencer par le jeu coup de cœur je pense. C'est même le coup de cœur du festival tellement la mécanique, l'objet central du jeu est innovant et inédit. C'est Dodo. Dodo, tu veux l'expliquer ? C'est quoi comme un jeu ? C'est un Dodo. Tout simplement un Dodo. Bon, je vais me lancer. En fait, il ne reste plus qu'un seul Dodo sur Terre. Il a pondu son œuf. C'est le dernier. Et l'œuf va dégringoler de son rocher. Et le but du jeu pour nous, c'est de mettre s'il y a une sorte de mémorie à réaliser. Une fois qu'on a fait le bon mémorie, selon la pièce, la tuile qu'on veut mettre, il faut faire deux, trois bon mémorie. Il y a une difficulté progressive. Et en fait, on va mettre des tronçons de route pour que l'œuf puisse descendre et arriver, se poser dans notre bateau et puis on a sauvé l'œuf. On le garde, on le prend, on le fait proliférer et le Dodo ne sera plus une menace éteinte, ne sera plus une espèce éteinte mais une menace en voie d'extinction. Et en fait, pour lancer la partie, on lève la queue du Dodo et là, tout le monde... On vous laisse regarder la vidéo, regardez ça. On vous laisse regarder, regardez, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la boule, moi, j'étais stupéfait, je me suis dit mais à quel moment on fait dégringoler la boule et là, on nous dit mais elle est déjà en train de rouler. Je me dis mais non. Eh bien si, en fait, elle roule progressivement. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette mécanique-là. Le timer, ce n'est ni un chronomètre ni un sablier. Ici, le timer, ce qui va nous mettre la pression pour réussir le jeu, c'est l'œuf en lui-même qui va dégringoler petit à petit sans jamais s'arrêter. Donc le but, ce sera de faire ses chemins comme Hélo vous l'a dit et bien pour que l'œuf ne s'écrase pas. Ce n'est pas forcément un jeu ultra poussé dans ses mécaniques mais en tout cas, il a fait sensation, c'est tout en verticalité et donc voilà, ça nous a fait waouh quand même. Pour les adultes mais alors pour les enfants, je pense que quand ils vont voir ça, ils vont rester scotchés. Je pense que c'est plus la mécanique est assez simple, l'histoire est assez simple mais la beauté du truc, le spectacle, la magie de cette balle va intriguer tellement tout le monde que c'est ça qui va faire tout son charme et tout son succès. Petit coup de cœur de 2 à 4 à partir de 6 ans, c'est 10 minutes, elle est partie et ça devrait arriver au mois de juin. On a un autre jeu qui était pas mal, il est juste derrière, c'est Cosmic Race, je vais le chercher. Tu vas le chercher ? Je n'arrive pas à l'attraper. Cosmic Race, il est juste là. Hop là, on a pu le récupérer. Bon, c'est Lucky toujours, c'est à partir de 6 ans, de 1 à 4 joueurs, 20 minutes les parties, on nous l'a vendu un petit peu comme le Mario Kart de l'espace en version jeu de société. C'est un petit peu ça. Il y a des tuiles qu'on va positionner pour former un circuit, on a chacun un protagoniste, il n'y a pas de pouvoir particulier, c'est juste par rapport aux couleurs. Et pareil, selon un memory, il y a des tuiles, on va pouvoir les retourner avec une histoire de stop ou encore finalement dans la mécanique pour savoir si on va augmenter ou descendre notre vitesse, ce qui va déterminer si on retourne une autre tuile, de combien de cases on va avancer, de 1, de 2 ou de 3, sachant qu'on devra respecter la droite que la tuile représente, soit tout droit, soit en diagonale, voire même sur le côté. Il y a des obstacles, il y a les petits martiens, il y a les météorites, si on sort du plateau, on devra s'arrêter, etc. Le but, c'est d'arriver en premier, mais pas forcément parce qu'il faut aussi récupérer plein d'étoiles et ces étoiles-là, on les retourne, on regarde combien il y a de points derrière, ça peut aller de 1 jusqu'à 5, je crois. Et bien sûr, celui qui gagnera la coupe en or gagnera beaucoup plus d'étoiles, mais même le dernier il aura une petite coupe, il aura quand même quelques étoiles, celui qui a le plus d'étoiles gagne. C'est Alexandre Emery et Théo Rivière qui sont derrière le jeu, c'est illustré par Myrtille Tournefeuille, c'est très beau, très ludique, à partir de 6 ans, moi j'ai beaucoup aimé, moi j'ai joué avec la petite, toi tu n'as pas joué encore, mais on va y jouer juste après cette vidéo probablement, donc pour vous dire l'engouement qu'il y a derrière celui-ci aussi. On a Happy Families aussi, qu'on a vu, qu'on attend aussi, Happy Families, à partir de 5 ans, 2 à 4 joueurs pour 15 minutes regardez la disposition des cartes, je suis sûr que ça vous fait penser à un célèbre jeu de duel, Seven Wonders. Le but est très simple, il y a une ligne avec des cartes découvertes, ensuite elles sont recouvertes, pour prendre les cartes qui vont arriver, il faudra donc les découvrir. La carte qu'on va récupérer, ce sera l'effigie d'une famille, et on demandera à ce moment-là, tiens, est-ce que toi, tu as une carte de cette famille-là, etc. Le but, c'est de reconstituer une famille, et celui qui aura le plus de familles gagnera très simple, ça renouvelle le jeu de cette famille qu'on a tous connue quand on était petit, dans une version très colorée, à l'égyptienne un petit peu, donc voilà, pour les enfants, ça passe crème, comme on dit. Et voilà, il y avait Carla Carmel aussi, on va en parler très très vite, si vous connaissez M. Caroussel, vous allez les voir, vous allez les dire, ah, je connais ses dessins, je connais ses illustrations, c'est les mêmes enfants, c'est les mêmes personnes. Le principe, on est un marchand de glace, il va falloir faire des glaces et les distribuer aux enfants, le soleil avance, il ne faut pas que la glace fonde, c'est simple, mais ça manque de challenge, en fait, il n'y a que un hasard de dés, je ne pense pas que c'est quelque chose qui nous botte, mais à partir de, ouais, ils disent 2, 3, 4 ans, 4 ans, ils disent, je crois, à partir de 3 ans, 4 ans, ouais, 2, 3 ans, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose avec ça, c'est, voilà, si vous aimez l'esthétisme et bien sûr, le matériel d'extrêmement bonne qualité comme dans M. Caroussel, voilà, ça arrive aussi très bientôt et en parlant de jeux enfants, il y a des puzzles qui vont arriver, notamment des puzzles challenge, un peu à la version des smart games où ça doit mettre un esprit de déduction en avant chez les enfants, ici, on devra amener des pompiers pour éteindre des feux, résoudre des missions, tout ça avec le système de puzzle, donc ça aussi, ça a l'air vraiment pas mal, ça s'appelle puzzle challenge et aussi, il y a les puzzles de la marque Loki qui arrive, à l'effigie de Loki, c'est Loki qui a plusieurs aventures et en fait, c'est très très malin, les illustrations sont magnifiques, il y a plusieurs niveaux différents, la boîte, en nombre de pièces, à l'intérieur, il y a la petite figurine de Loki et c'est surtout qu'en fait, plutôt que de faire tout le contour, des fois, les enfants aiment bien faire l'image centrale, le personnage central et donc, au dos des pièces, tout ce qui représente Loki, en fait, le dos sera rouge et tout le reste sera bleu, du coup, l'enfant peut trier pour d'abord faire le chien et ensuite, faire tout le reste du puzzle. C'est ce qui l'intéresse, en général, en premier, c'est de constituer l'effigie même du puzzle et pas forcément le décor en premier comme nous, on aurait cette logique-là donc c'est plutôt malin. C'est plutôt malin, c'est très joli, il y a du 24, je crois, jusqu'à 70 pièces, il y a vraiment beaucoup de niveaux et honnêtement, si on a un enfant qui aime les puzzles ou si on a envie un peu de l'initier au puzzle, c'est tellement joli, la petite figurine et tout, franchement, ça donne envie de faire la collection, c'est vraiment très joli. Entre le puzzle de qualité, entre cette originalité de faisabilité et la figurine, bien sûr, l'aspect collection, bien joué les gars, mais on va devenir, je pense, accro nous en tant que parents et plus même que les enfants, je pense, donc bien joué. Allez, on revient au monde des adultes, on va direction Blue Orange Game qui nous a permis de les rencontrer, de voir les nouveautés qui allaient sortir. Il y en a un qu'on a pu ramener d'ailleurs du festival, qu'on a vraiment aimé et encore, c'est un jeu à cocher, c'est Next Station London. Je te laisse en parler le temps que j'allais chercher la boîte. Je vais chercher la boîte. Merci pour avoir occupé les gens pendant ce temps, c'était cool. T'as pas vu ce que j'ai fait. Non, t'as pas vu. Bon, je verrai pendant que je tournerai, je ferai le montage de la vidéo. On retrouve toujours les boîtes à la Blue Orange, c'est toujours sur le côté, c'est génial. Next Station London, c'est un jeu à cocher. C'est de 1 à 4, 8 ans pour débuter les parties de 25 minutes environ. Il y en aura plusieurs autres, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y aura le Japon. Il y aura Japon, Paris ? Je ne sais pas. Donc il y aura Tokyo, j'imagine, c'est ça ? Le Japon, je suis sûre, après le reste, je ne sais plus. Très simple, on s'est fait à voir, c'est un jeu de flip and write. Donc, on va retourner des cartes et on va devoir cocher ce qui se passe. La ville de Londres, on va devoir la redessiner. On nous a missionné de faire les plans, on va dire, du métro. Et donc, en fonction des cartes qu'on va retourner, il y aura un symbole. L'ascension où on est, au symbole de la carte, si c'est un triangle, de là où on est, il faut aller en direction d'un triangle. Il y a déjà les lignes prédéfinies, entre guillemets, parce qu'il y a des petits pointillés, donc on ne peut pas partir dans tous les sens comme on aurait envie. C'est quand même assez défini. Ça se joue rapidement, c'est chouette. Nous, on a fait une belle première partie qui n'a servi à rien étant donné qu'on nous a dit mais vous avez trop croisé vos lignes. On n'a pas le droit de croiser les lignes. C'est interdit, on s'en est rendu compte en comptant les points, donc c'était génial. On n'a rien pu en faire de cette partie-là. Et justement, les points, on les marque en fonction de chaque ligne parce qu'on a 4 crayons de couleur. On choisit, par exemple, je fais la ligne violette. Ensuite, c'est mon adversaire à ma gauche qui prendra le crayon violet, va constituer une autre ligne, etc. Les lignes, il ne faut pas qu'elles se croisent. On gagnera des points selon le nombre de quartiers qu'on franchit, selon qu'on franchisse plus ou moins le fleuve, la Tamise, en fonction aussi du nombre de stations dans un même quartier. Et on gagnera des points à la fin selon le nombre de stations qui peuvent se rejoindre dans cette bouche de métro. On ne peut pas tout faire parce qu'en fait, il y a aussi les bouches de métro. Je crois que quand on arrive à l'extérieur, il y a des cartes roses. Et quand on a les 5 cartes roses qui sont révélées, le tour se finit. Et ça se joue en 4 tours, c'est très simple. Franchement, c'est malin. Les lignes jaunes sur du papier blanc, je ne suis pas trop... Je ne sais pas trop ce qu'ils... Voilà pourquoi ils ont fait ça. On n'y voit pas trop. Mais après, ça se joue très très bien. Le format, vous avez vu, il est plutôt malin et ça s'en porte très facilement. Donc ça, je pense que vous allez en entendre parler très prochainement. Ça, on a vraiment adoré. Il y a un autre jeu qui nous a un peu tapé dans l'œil. Ça s'appelle Disc Cover. Il n'y a pas de date. C'est encore... Ce n'est pas finalisé, mais il faut que je vous en parle parce que c'était vraiment particulier. C'est un jeu qui va mettre en avant le sens de l'ouïe. C'est-à-dire qu'il y a des illustrations de jaquettes, de CD, de vinyles. Et en fait, au but du jeu, chaque joueur en a en main. Je ne sais plus... Je ne sais pas le nombre. Je ne sais même pas si on nous l'a dit. On va lancer une playlist. On va lancer une musique et chacun va devoir faire une proposition en se disant que cette musique-là, ça me fait penser à cette illustration. tout ça, donc il y aura des votes. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut jouer avec n'importe qui. Il n'y a pas de barrière de langue, de niveau, quoi que ce soit. Chacun met la musique qu'il aime. Chacun met une musique. On trouve une playlist quelque part de musique qu'on ne connaît pas. Et puis c'est parti. Ils vont proposer des playlists aussi déjà prédéfinies. Ils vont proposer des choses. Mais ce qui est beau, c'est que déjà, les jaquettes sont très jolies. Les dessins sont magnifiques. Et puis c'est rapide, sans prise de tête. Et puis c'est tellement accessible à tout le monde au final. et je pense que c'est aussi une bonne expérience à faire à tester, à être, de se mettre dans une pièce au calme avec de la musique, peut-être mettre, si on a des baffles, un peu de sonon, des choses comme ça. Je pense que ça peut être une petite expérience. On a un peu trop, ça passe bien. Si quelque chose à faire, ça peut être sympa. Le matériel avec le demi-vinyle au-dessus, ça nous fait de suite penser à ça. C'est assez extraordinaire. En fait, c'est quoi ce jeu de musique ? Effectivement, c'est vraiment un jeu de musique. Il y a les jeux d'associations d'idées. Je déteste dire ça, je n'arrive jamais à le dire. Association d'idées, c'est horrible. Là, il n'y a pas de mots, c'est de la musique. Donc, voilà. Reste à l'affût, nous, on le sera. On a découvert aussi, là, on n'a pas le jeu parce qu'il était encore en cours de développement, le prochain Taco, Chabouk, Cheese, Pizza. Ouais, sec. Flipside. C'est la nouvelle version qui va sortir avec trois nouveaux animaux et une sorte on pourra retourner les cartes. On a le panda, le caribou et le morse qui vont arriver dans l'imitation. Si vous connaissez le jeu original, vous savez de quoi je parle. Et tu vas nous faire un petit peu... Le panda. Le panda, il a la dalle. Il mange du bambou. Ouais, c'était ça. C'était l'otarie. Et le caribou, c'était celui-ci, voilà. Le dernier qui le fait, il n'a pas hyper, etc. Bon, bref. Ça va arriver bientôt dans toutes les bonnes crèmeries. Et Muséum Suspect, aussi, qui est juste derrière. Tu peux aller le chercher ? Il est juste derrière, là. Muséum Suspect, qu'est-ce que c'est ? Il y a une pièce du musée qui a été dérobée. C'est à nous d'intervenir. Il va falloir retrouver le ou la suspect, le coupable. Mais peut-être qu'il est déjà parti. Donc, vous voyez sur les images, mais on le voit aussi juste ici. On va disposer les différents suspects juste là et on va devoir enquêter à la manière un peu d'un cluedo. Et de voir... Surtout d'un quiesse. Parce qu'en fait, on va avoir... Oui, c'est ce que j'allais dire. D'un quiesse aussi. En fait, il y a du bluff. Il y a pas mal de choses. On va chercher des indices. On va regarder et on va cocher sur notre carte. Peut-être que sur notre feuille personnelle, on va nous avoir l'indice en disant le suspect ne se trouve pas dans cette colonne-là. Donc, on va les cocher comme on quiesse quand on met le personnage. Le suspect n'a pas de casquette. Le suspect n'a pas de moustache. Donc, nous, on regarde un indice. On sait ce qu'il y a noté. Et on va mettre un jeton dessus. Donc, les gens qui voudront voir notre indice vont devoir payer plus que la somme qu'on a posée. Je crois que c'était ça, oui. On peut aussi les induire en erreur. On peut mettre très cher sur un indice pour dire... Pour dire... Ouh là, ça vaut... Ça, c'est un bon indice alors que pas du tout. Donc, est-ce que les autres vont suivre justement et payer cher pour avoir cet indice-là et peut-être se faire avoir ? Donc, ce qui est pas mal parce que ça donne un petit rythme, ça donne une petite course. C'est pas juste on fait une enquête toute simple où c'est plat... Enfin, c'est... Et des fois, en plus, même le suspect, il est même pas là. Donc, des fois, on peut dire qu'on voit le suspect et il est parti. Il est pas là. Donc, voilà, c'est plutôt marrant. Il y a du bluff. Il va falloir le déduire, induire peut-être en erreur aussi. C'est à partir de 8 ans, de 2 à 4. C'est 20 minutes. C'est très rapide. Les illustrations sont vraiment jolies. C'est toujours des animaux et à la manière d'un quiesse, voilà, il va falloir regarder s'ils ont des poils, s'il y a des lunettes, s'il y a des casquettes, etc. Donc, ouais, celui-là... Et puis, le matériel, quoi, que chacun ait son petit calpin, sa petite grille pour monter, c'est... C'est top. C'est top, ouais. Ouais, top. Celui-là aussi, familial aussi, mais vraiment, vraiment top. Eh bien, on en a fini avec Blue Orange. On passe directement à Brajlon. Là, on n'a pas tout testé. On en a testé, bien sûr, un. Alexandre, Aguilar, si tu passes par là, tu sais qu'on va parler de toi. Je vous en ai parlé l'année dernière. J'avais testé un prototype dans mon top des Roll & Write. Cliquez juste là, là. Si vous n'êtes pas déjà allé le voir, la voir, cette vidéo, c'est Captain's War. C'est un jeu à cocher qui amène du bluff et de l'affrontement. C'est assez inédit. Là, ça y est, c'est la version définitive qui était présente au festival. Malheureusement, il n'y avait pas la boîte en vente. Ça arrivera au mois de mai prochain. On a vraiment, vraiment hâte. On peut jouer en solo. Il y a un très, très bon mode solo. On peut jouer jusqu'à 6. Sur la boîte, Alexandre, tu me diras pourquoi il a marqué ça. Je l'ai vu. Il est marqué de 12 à 107 ans. Peut-être qu'il y a un truc derrière, je ne sais pas pourquoi. Et c'est 30 minutes à peu près, plutôt 40, 45 quand on joue avec des novices. Comment ça se joue ? Ça se joue à un vrai Roll & Write. On jette des dés. On en garde un qu'on pourra utiliser nous-mêmes. Les autres ne pourront pas l'utiliser. Moi, c'est en tant que joueur principal. Et chacun va choisir deux dés par rapport aux ressources que ça amène, par rapport aux pièces que ça amène, par rapport aussi au recrutement de pirates que ça amène. En fonction du logo, si c'est une main, c'est plutôt un pirate faible. S'il y a le gros canon, là, c'est le gros canonnier. Il va nous amener beaucoup plus de puissance de feu parce qu'après avoir joué notre tour de jeu, on pourra augmenter et valoriser soit notre bateau, soit notre équipement personnel en tant que pirate, devenir un pirate robuste. Et ensuite, on pourra choisir si on décide d'affronter un adversaire ou pas. On n'est pas obligé de le faire, mais ça sera aussi une des conditions de fin de partie. Si on a participé à cinq affrontements, ça se finit, on compte les points. Si quelqu'un a réussi à finir son bateau et à finir son pirate, terminer, la partie se finit et on compte les points. Si quelqu'un a réussi à récolter l'ensemble des pièces qu'il y a marquées aussi sur la feuille, terminer, eh bien, on comptera là aussi les points. Je m'en suis pris plein la tronche, je crois. Tout le monde m'a affronté, non ? Non, c'est toi aussi, t'as cherché. Ouais, moi, j'aime bien chercher la castagne, quoi. Et je ne sais pas, moi, je l'avais déjà joué à Vichy. Elo, je ne l'avais pas joué. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Non, c'est chouette. Et puis le système d'affrontement, on se cache pour voir qu'est-ce qu'on va noter. Donc, on peut totalement bluffer. Si on voit que celui qui nous affronte, si on a un peu entrevu sa feuille et qu'on voit qu'il a plein de canons, on peut se dire qu'on va essayer de bluffer, de faire le malin histoire de lui faire sortir ses canons et puis il va les... Parce que ce que je ne vous ai pas dit, voilà, effectivement, c'est que quand on va s'affronter, on va devoir mettre en avant et donc sacrifier aussi des puissances. Donc, on va rayer les forces de pirates qu'on a essayé de recruter, les mettre dans la bataille. Celui qui remporte la bataille va piller finalement le bateau adverse et ou pas, on va pouvoir bluffer comme ça. Ouais, non, c'est... Donc ça, ce côté bluff, il est... C'est une nouvelle sensation par rapport à un roland roi. C'est beau, c'est fluide, ça passe bien. Il y a de l'interaction, du coup. Il y a des petits combos. Ça envoie de l'interaction entre les joueurs, du fait de se parler et d'être toujours... Ça lance une dynamique dans le jeu, quoi. Ça renouvelle un petit peu le genre et ça plaira à tout le monde. Tout le monde a adoré ce jeu. Le stand était tout le temps plein. J'ai fait ma groupie, on a fait notre groupie, on a fait des photos avec son créateur Made in Toulouse aussi. Donc, Alexandre, on te fait des bisous et on a tellement hâte d'avoir le jeu entre les mains pour le mois de mai. On continue. c'est pas les cuisines mais c'est tout comme c'est chez Schmitt. Voilà, c'est obligé. Chez Schmitt, on a été surpris, en fait. Il y a une hype qui est montée un petit peu pendant le salon, il faut le savoir. Ça a parlé, on a dit mais qu'est-ce que c'est ça ? On passe devant. Et puis finalement, on y est allé et on a adoré, on est unanime. Je pense que c'est un des jeux qui nous a marqué sur ce salon, encore une fois. Ça s'appelle Mill Fury ou en Italiano, Mill Fury. On fait les malèmes pendant tout le fige. On n'arrive pas à retenir le nom. De 2 à 4 joueurs, c'est 1 heure les parties à peu près, c'est à partir de 10 ans. Ça n'attire pas au premier regard et finalement, c'est vraiment très très bien. La boîte, elle est belle. Moi, ce que j'adore, c'est que la boîte est belle, donc il y a des petits losanges sur la boîte et quand on joue, on pose des losanges. Les losanges, c'est du vert en fait. C'est du vert et en fait, on les pose et c'est transparent. Du coup, on voit quand même sur quel logo on l'a posé. Il y a des petits bateaux à faire bouger, c'est pareil, c'est translucide. Le matériel est top, il y a des milliards, peut-être pas des milliards, mais il y a énormément de façon de scorer. et on score beaucoup, beaucoup, on score tout le temps. Le premier qui fait ça, il a 20 points ici, là il a 20 points, là il y a 15, là il y a 20. On s'est dit, wow, on va avoir combien à la fin, on va avoir des scores énormes. On nous a dit, on fait facilement 100 points très rapidement parce que ça va vite et en fait, il y a beaucoup de choix à faire. Il y a du draft, donc on va jouer une carte, on va choisir nos cartes, on va les passer à l'adversaire. On en choisit une, deux couleurs, voilà. Voilà, donc du coup, il y a une façon aussi de regarder ce qu'il fait parce que là, il peut scorer, il faut vraiment calculer. Il y a de la majorité parce que ça dépend des zones, il y a des zones où on doit essayer de progresser petit à petit, mais on activera toutes les tuiles, tous les verres qu'il y a à côté. Donc on va faire gagner des points à l'adversaire et nous aussi. Il y a la course aussi chez les violets, je me souviens, où plus on va se positionner, on marquera des points, mais aussi si on arrive à en faire 4 ou 5 dans toutes les zones, en fait, plus on va en mettre et plus on arrivera à faire les 20 points qui sont accessibles qu'une fois. Plus, il y a aussi toute la rivière où on va pouvoir choisir des cartes à côté. La thématique, elle est plutôt cool. Il y a la course de bateau aussi, enfin, de chaque zone. Il y a énormément de choses à faire. Moi, ça m'a fait penser à Praga parce que Praga, le plateau est énorme et il y a 100 milliards de choses à faire. Plus accessible quand même. Après, c'est beaucoup plus accessible. Moi, c'est juste, j'ai vu le plateau, on nous a fait les explications et je me suis dit en fait, c'est comme à Praga, on est un peu partout, éparpillés. Et non, c'est beau, c'est... On a envie d'y aller, on a envie de jouer. On a envie, c'est compliqué sans être trop compliqué non plus. Peut-être que les explications pour certains, ça peut faire peur mais il y a tout ça. Je pense qu'on prend des plaisirs. Mais non, en fait, c'est chouette parce qu'il y a plein de choses et c'est vrai qu'il y a des fois où on a envie de faire quelque chose et on se dit ah ben non, je lui ai passé mes cartes. Alors ça, le draft, je pense que ça peut être compliqué pour certaines personnes parce que toi, tu arrives facilement à voir ah ben, et moi, des fois, je lui donne le paquet et je me dis ah ben ben, ça aurait dû mais j'ai pensé d'abord à mon jeu avant de penser à l'autre. Mais je lui dis quand même, t'es sûr ? T'es sûr ? T'es sûr que tu veux me laisser ça ? Mais je pense que ça peut aider aussi à justement à initier les gens un peu à essayer de faire des choses un peu plus experts, des jeux un peu plus... C'est familial plus, ouais. Il y a de l'enchaire, il y a du draft, il y a de la pose de tuiles, on va dire, il y a du scoring à gogo, c'est un très très beau jeu, très bon jeu, c'est Rainer Nizig, je ne sais pas comment il s'appelle, on ne va pas le dire ça, qui est derrière le jeu, mais on s'en fout. Bref, on a hâte de l'avoir, il est déjà sorti, je crois, au mois de mars, donc hâte, hâte, hâte. Les charlatans de Belcastel, un backbuilding, on va revenir à un autre jeu de backbuilding qui arrive aussi. Les charlatans de Belcastel, ça arrive dans sa version big box, avec les deux extensions et le jeu de base. Il n'est pas exposé, il n'a pas pu jouer parce que Mill et Fury, ils ont pris toutes les tables après quand ils ont vu l'engouement qu'il y avait autour. Donc pour vous dire que je pense que ça va être un best-seller de ce printemps, mais surtout... On nous a parlé de la version enfant qui va sortir. Il y a la version enfant en mois de juin. Qui ne s'appelle pas les charlatans de Belcastel, c'est la course, c'est un nom particulier, mais la mécanique est la même, on va dire que le thème est le même. Beaucoup plus facile quand même. C'est beaucoup plus facile, mais c'est pareil, on va rajouter des choses dans notre sac, on va piocher. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand on a vu le derrière de la boîte, il y a du rangement, tout est beau, tout est de la même couleur. En fait, c'est simple, les rangements, même pour un enfant, il faut juste aller chercher des choses dans la boîte, c'est simple, c'est fluide. La boîte fait office de réserve de ressources aussi, ça mène toujours son plus, c'est aussi qualitatif que le jeu original. Je pense que c'est à partir de 6 ans, mais je pense que non facilement avec Jade qui va avoir 5 ans, elle y jouera, et je pense que, vu comment on est friands, nous, de la version adulte, on s'amusera tout autant dans cette version enfant. Le backbuilding pour initier les enfants avec ce côté stop ou encore, est-ce que je continue quand même au risque de me prendre peut-être des embûches ? On a vraiment hâte de l'avoir entre les mains, celui-là aussi. Je vais à cocher, il y en a quand même pas mal au final, je trouve. Chez Schmidt, c'était hop, c'est plié qu'on avait vu, là où l'originalité, c'est qu'il va falloir réunir les étoiles, sauf que les étoiles, il y en a une sur la feuille principale, les autres, elles sont de l'autre côté, donc il va falloir réussir à progresser sur notre grille avec des dés qu'on va jeter et de plier les angles pour pouvoir révéler les étoiles. Donc voilà, ça aussi c'était plutôt original pour la mécanique, donc on voulait vous en parler un tout petit peu. On passe chez Sit Down, on a eu l'occasion aussi de rencontrer l'équipe, notamment Sophie qui nous a présenté les jeux à venir, il y en a deux qui nous ont un peu plus sauté aux yeux, il y a Fairy Lights d'abord, Toulousain, en l'art aussi, Coco Rico, c'est Johan Dufour qui est derrière, on a pu faire une partie avec lui, donc si tu passes par là, salut ! Je vous ai présenté une vidéo d'un jeu qu'il avait fait il y a deux ans aussi, c'était Flash 8, que j'avais beaucoup aimé, c'est de deux à cinq joueurs à partir de huit ans, vingt minutes les parties, c'est un jeu de stop ou encore, on va révéler les cartes de la pioche, et on s'arrête quand on veut, et on va récupérer tous les mêmes animaux lanternes, on va dire, de la ligne qu'on aurait révélée, pour les mettre dans notre jeu. le problème, c'est que si on a plus de cartes qu'un multiple de trois, donc si on n'a pas trois cartes, six cartes, ou neuf cartes de ce type-là, on devra tout défausser, donc on devra en récupérer pour essayer de faire au mieux des multiples de trois. Si j'en récupère trois au début, c'est bon, je score et je compterai les étoiles qu'il y a marquées dessus à la fin. Si j'avais déjà deux cartes de même motif et que j'en récupère trois autres, ça me fera cinq, ça ne marche pas, donc je défausserai tout. C'est un petit jeu de collection, c'est beau quand même, mais c'est pas, c'est très enfantin, on va dire, dans la mécanique. Nous, on a pris quand même du plaisir, on a joué avec le copain Game Trotter, là, si tu passes par là aussi, gros big up à toi et voilà, c'est mignon, c'est... Enfin, il n'a pas trop joué d'une part, dans la partie. Ouais, il n'a pas trop joué parce que, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, il a fait combien ? Zéro, à peu près ? Zéro point ? Quatre, Et le deuxième jeu, eh bien, celui-là, je suis très curieux de l'avoir entre les mains, il est en financement participatif, ils ont refait la campagne parce qu'il s'était passé un petit truc, c'était l'ancien Pachamama qui revient sous le nom de Tiwanaku. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans quand même, c'est 60 minutes les parties et c'est un jeu qui, on nous l'a présenté comme ça, c'était une revisite du Sudoku et du D mineur en version jeu de société. On doit aller chercher des divinités pour permettre d'avoir des cultures de plus en plus abondantes, on va dire, c'est dans la thématique, vous l'aurez bien sûr deviné, j'imagine, du Pérou et on aura le choix entre essayer de trouver une récolte avec des tuiles qu'on va poser, il y en a plusieurs styles, sachant que ces tuiles-là, ils ne pourraient pas avoir deux récoltes du même type à côté ou alors d'essayer de savoir quelle divinité, on va faire l'action de divination et quelle culture elle va pouvoir nous amener et là, il y a un système de roues très solide, contrairement à ce qui avait pu être dit auparavant, qui est très 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 solide et en fonction de, je ne sais pas, on va dire, moi je pense que ici, c'est du piment et c'est le numéro 2, et bien en fonction de là où on se situe, on va pouvoir regarder avec la roue, et bien effectivement, tu as gagné et on marquera des points un petit peu comme ça. Il y a 30 scénarios dans la boîte, il y en avait 20 initialement, cette fois-ci, il y en a 30, ça arrive en financement participatif très très bientôt, c'est à partir du 9 mars et ouais, j'ai hâte d'en savoir plus pour vraiment le tester et le jouer, je n'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de le tester malheureusement, mais ouais, ça a parlé quand même sur le salon aussi autour de ça, donc voilà, si ça vous intéresse et n'hésitez pas à aller regarder un petit peu la campagne de financement, moi je vais aller jeter un oeil, ça arrive très bientôt. On file chez Catch Up Games, on y va ? Allez, on y va ! Catch Up Games, tu te rappelles, il y avait The Loop qu'on connaissait, il y avait God's Love Dinosaur que moi je n'avais pas forcément apprécié, mais il y avait surtout les gardiens de Havresac, on parlait de backbuilding tout à l'heure avec les charlatans de Belcastel, et bien là, il y a un nouveau backbuilding, donc un système où on va piocher, on regarde ce qu'il y a et faire l'action avec le jeton qu'on vient de piocher au hasard dans notre propre pochon, et là, il n'y a pas d'interaction, mais c'était super plaisant. Ah oui, là, il y a zéro relation entre les joueurs, mais voilà, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut, et en fait, on a tous le même plateau, les monstres, les fées seront tous sur les mêmes cases, on pioche des, on tire des cartes et on sait à peu près où il se place. C'était cinq manches, je crois, cinq manches, et en fait, à chaque manche, on va révéler où les monstres et les fées se situent avec des coordonnées, donc il y a une fée en A2, il y a un cochon en B6, etc., donc tout le monde a la même configuration. C'est ce que je disais. Tout le monde a le même plateau, tout le monde part pareil, mais chacun aura des stratégies différentes, on peut gagner des pièces et donc recruter d'autres personnages qui ont des pouvoirs chacun spécifiques. Il y a six personnages, il y en a six. Non, c'est vraiment chouette, c'est plaisant, après, il y a zéro interaction, donc si vous n'aimez pas les jeux où il n'y a pas d'interaction avec les autres, je pense que ça peut ne pas plaire, nous, ça ne nous dérange pas forcément. Non, je pense que c'est un bon jeu. Et puis, ça permet de jouer plus rapidement, chacun joue en même temps, nous, ça ne nous a vraiment plu et je pense qu'il sera dans la bibliothèque. il manque le petit truc qui fait qu'il y a un peu de challenge, on se dit, je vais le tenter. Il manque le truc, c'est Rachel Dupastant qui nous en avait parlé justement. Autant dans les charlatans de Belle Castelle, il y a le côté, est-ce que je continue, je vais me prendre, ma potion va exploser, ah mince, l'autre, il a plus de points que moi, donc c'est lui qui va avoir le dé, etc. Ici, on prend tout ce qu'il y a dans notre sac. Donc, il manque peut-être ce côté prise de risque, mais au final, pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, ça reste très familial, c'est plutôt joli parce qu'on va gagner des points si on arrive à détruire et à affronter les méchants. Si on reconstruit les villages, si on capture des fées, il y a plusieurs façons de gagner des points. De gagner des points, sachant que chaque personnage, comme tu le disais, a un pouvoir différent. Il y a le guerrier qui s'il va sur la case, il détruit le monstre. Il y a les voleurs qui vont récupérer des corps. Les trésors, Les trésors, ils sont posés face cachée sur le plateau. Donc, pour le coup, on a chacun de tous le même nombre de trésors, mais ils ne sont pas tous placés au même endroit. Donc, ça nous rapporte des petits bonus, soit immédiats ou des actions supplémentaires. Du coup, ça fait aussi une petite asymétrie dans le jeu. Non, moi, j'ai bien aimé. Je pense qu'on l'achètera. Très très bien. Ça arrive ce printemps, fin du printemps, je crois aussi. Je crois que c'était avril le 22, quelque chose comme ça. Donc, ouais, très très bien. Et puis le matériel est vraiment sympa aussi. Plus, on va détruire de monstres. En plus, on va les aligner. Ça nous donnera des points aussi à la fin. Ça fait une petite ribambelle de monstres. C'était rigolo. Il y a un peu d'humour aussi dans le jeu parce que le cochon, machin, l'arc, le renard arqué, tout ça. C'était plutôt pas mal. Le deuxième jeu qui nous a plu, on a couru pour y jouer, c'est Sylve. Sylve, en anglais, il est sorti il y a quelque temps. C'était Brew ou Br... On se rappelle ? B-R-E-W. Ici, c'est Sylve. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Une heure, les parties. C'est vraiment ce qu'on a mis. On a joué à 4. 4 bons joueurs, finalement. 4 bons joueurs, on avait tous le même niveau parce qu'on était 3 qui se connaissaient mais une personne qu'on connaissait et avec qui on n'avait jamais joué plus une autre personne qu'on ne connaissait pas du tout. Et bien finalement, la partie, elle a été... C'est fluide. Fluide. Et puis elle a été, comme on nous l'a présenté, c'est un jeu de pose 2D. Il faut des majorités. On peut avoir des actions différentes. On brûlait des terres ou on peut s'enlever des dés ou autre. Donc il y a quand même un peu de rivalité. Et comme nous, on avait quasiment, je pense, tous le même niveau de jeu. C'était chouette parce qu'il y avait des rivalités. Il y avait de la tension. C'était serré au niveau du score et finalement, à la fin, chacun calculait bien ce qu'il allait faire. Non, c'est chouette. C'était chouette. Peut-être que ça peut paraître un peu gros, un peu flou quand on nous explique les règles. C'est clairement pas familial. Mais au final, c'est vraiment chouette. C'est plutôt initié plus. Et puis une fois qu'on a compris, la partie se déroule vraiment très rapidement. C'est mignon, mais il y avait ces joueurs quand même ce jeu-là. Parce qu'il y a, comme vous le disiez, il y a des dés d'éléments où on va pouvoir les positionner sur des cils parce qu'il va nous permettre de se mettre majoritaire. L'air, le feu, l'eau. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'était le caillou, les branches, etc. Ça, on va pouvoir les positionner sur les cartes de cils, donc avec les saisons. Si on est... Celui qui a le plus de dés dessus va récupérer la carte. Et après, il y a deux dés éléments, le feu, l'eau, le vent, etc. Et ceux-là vont nous amener des pouvoirs vraiment différents comme tu disais, de tout brûler, de souffler, de récupérer le dés, de dispatcher. Après, il y a aussi une phase de recrutement parce qu'on peut recruter aussi des petits animaux mais qui ont des pouvoirs spécifiques. Pokémon, attrapez-les tous. Il y a un peu de tout et puis il faut arriver à... Et nous, par rapport à notre sylve, on a aussi un pouvoir spécifique. Donc, chacun va jouer d'une stratégie différente. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Il y a plein, plein de choses à faire et ça paraît un peu simpliste à se dire on lance des dés, on va poser nos dés, c'est juste une histoire de majorité. Non, non, non. Parce que si quelqu'un a vraiment envie de prendre le contrôle et de t'embêter et de ne pas te laisser cette sylve-là, il ne la laissera pas. Oui, parce qu'après, c'est pour les harmoniser. Oui, c'est pour les harmoniser. Parce que si on a... Surtout qu'il y a le lancer de dés, on en jette cinq mais à un moment donné, selon si on est premier ou dernier joueur, peut-être que toutes les places où on aurait pu nous se positionner, si on ne fait par exemple que des branches, si tout a été pris, qu'est-ce que je fais ? Exactement. L'opportunisme aussi, ça, gros jeu, il me tarde vraiment. Vous en entendrez parler. Ah oui, ça, j'en ferai une vidéo, c'est quasi certain. parce qu'il y a cette collection d'animaux, chaque animaux nous amène sa particularité, sa spécificité mais si on en recrute plus de trois, il y en a un qu'on va libérer et à ce moment-là, quand il est libéré, on pourra l'harmoniser avec une carte sylve qu'on aurait récupéré de la même saison. C'est trop cool. C'était trop cool. On a passé vraiment un bon moment et on a hâte de vous le présenter celui-ci aussi. Ça valait le coup d'atteindre la passe. On ne dit pas putain. On s'en fout. Le salon, il ouvre à 9h, à 8h50, on était devant le... C'était déjà pris. Bon bref, on n'y a quand même pu jouer mais il faut s'en mettre patience pour le fige. On file... On a bientôt... C'est bientôt fini quand même. On a quand même une dizaine de jeux encore à vous parler. On part chez Blackrock que vous connaissez. On n'a pas les jeux là mais on a vu quelques petits trucs qui sont sortis un petit peu du lot. Elo, elle déteste ça. Moi, j'adore. Malia, Lands of Legends. Vous aimez Tinted Grail ? Vous aimez les gros jeux Gloomhaven, tout ça, machin ? J'adore ça. On est dans ce type d'ambiance. 14 ans, 2h, voire 3h les parties de 1 à 5 joueurs. Il y a de l'exploration, il y a de la narration, il y a des figurines, il y a du plateau, du dungeon crawler, il y a des énigmes même dans le livre de narration. Le matériel est dingo. Je n'ai pas pu l'essayer mais celui-là, grosse sensation donc à suivre. Forcément, si vous êtes amateur de ce genre de jeu. Il y avait Cubosaure aussi, c'est la suite de Cubird. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce que c'est des dinosaures. J'adore les dinosaures. De 2 à 5, 20 minutes à partir de 8 ans, collection de cartes, on va devoir collectionner les différents dinosaures, les espèces et dinosaures. Et un peu à la canopée, comme vous avez exposé il n'y a pas si longtemps que ça, si on refuse la main qu'on a, on va devoir la passer aux voisins et en mettant un dinosaure de notre jeu qu'on va filer aux voisins. Voilà, il y a ce système-là de est-ce que je prends le risque de prendre des dinosaures qui ne me serviraient à rien, mais aussi parce que les collections, ce n'est pas plus on en a et plus on marquera deux points, il y a certaines classes de dinosaures qui vous donneront des points que si vous en avez deux. Si vous en avez trois, vous aurez moins cinq par exemple. À bien réfléchir, le style graphique, moi j'adore, c'est trop beau. Il y avait Splito aussi, Splito qui arrive très bientôt, je n'ai plus la date malheureusement. Splito, jeu de défausse qui a l'air plutôt simpliste au début mais qui a l'air assez stratégique aussi. C'est pas du jeu de pli ? Qu'est-ce que j'ai dit de défausse ? Oui. Ouais, non, c'est pas un jeu de défausse, non, non, c'est un jeu de défausse, on va devoir positionner des cartes, mais on va devoir jouer avec ses voisins de gauche et de droite parce qu'on a des objectifs communs avec notre joueur de gauche et des objectifs communs avec notre dessert de droite. Donc c'est semi-coopératif on va dire et on va essayer de se bloquer comme ça sachant que les cartes qu'on va jouer après, elles passent aux voisins. Voilà, ça a l'air particulier mais en tout cas celui-là aussi l'a fait parler, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il a l'air super chouette donc on va rester attentif à ça. Il y avait Complice aussi, tu sais avec les lunettes là, de deux joueurs seulement, pas plus parce que c'est un jeu vraiment coopératif à partir de 10 ans pour 20 minutes les parties. plusieurs niveaux, un plateau avec des lignes rouges et des lignes bleues. Il va falloir essayer de récupérer des trésors et essayer de sortir je crois que dans une banque ou un truc comme ça je crois. Sauf qu'on a chacun une paire de lunettes de couleurs différentes donc une bleue et une rouge et donc moi les lignes rouges je ne vais pas les voir et c'est Elo qui va avoir les lignes rouges donc elle va devoir me guider avec un stylo de dire non ne passe pas là parce qu'il y a un rayon laser etc. Ça a l'air plutôt fun assez nouveau en tout cas donc voilà je ne sais pas ce que tu en avais pensé on l'avait entreaperçu tu ne l'avais pas trop vu moi j'avais regardé ça et puis il y a bien bien d'autres choses mais qui vont sortir bien bien plus tard donc ça n'avait pas le coup que je vous en parle en tout cas aujourd'hui. On file chez Studio H Studio H nous a je vous en ai parlé tout à l'heure il y a Suspect la deuxième voile de Suspect on avait adoré les aventures de Claire Harper donc on ne pouvait que vous en parler 3 nouvelles enquêtes qui arrivent prochainement je crois que c'est au mois d'avril les larmes de Shakespeare mort à l'arrivée et le mystère de la dame du lac on avait adoré vraiment c'était vraiment une grosse surprise ce jeu l'hiver dernier on avait adoré ce jeu donc trop trop hâte on peut jouer tout seul c'est jusqu'à 6 c'est à peu près 90 minutes chaque enquête donc voilà trop trop bien celui-là on est trop content et il y a oula je m'en vais à nouveau c'est Oriflamme Ah Oriflamme donc c'est la troisième boîte la dernière boîte aussi d'Oriflamme petite séance de dédicaces on a fait un peu les groupies avec les deux frères qui sont qui sont super sympas on a pu discuter avec eux et on a pu échanger quelques minutes ensemble trop trop content cette fois-ci on quitte un petit peu le monde médiéval ça reste médiéval mais plutôt dans l'empire chinois l'empire chinois c'est toujours aussi beau toujours aussi bon on va pouvoir bien sûr mélanger les cartes avec les autres boîtes il y a des propositions il y a un tableau en fait en vous disant il faut jouer telle famille de telle boîte donc on peut jouer avec les trois boîtes réunies c'est plutôt cool parce que chaque boîte a un peu une stratégie une façon de jouer différente même si ça reste toujours pareil mais c'est des stratégies un peu différentes donc ça c'est chouette vraiment Horiflame c'était pas le jeu au début toi tu voulais pas du tout moi je voulais l'acheter parce qu'on était au fige et qu'ils avaient eu un Asdor voilà l'effet Asdor voilà l'effet Asdor et puis on s'est dit oh il faut jouer minimum à trois est-ce que bon on pouvait pas le tester vu qu'on était que deux on s'est dit bon est-ce que qu'est-ce qu'on en fait et puis finalement on a fini par l'acheter il a été en rupture et bon après on l'a eu et on adore vraiment on adore et ça comboter les trois boîtes ensemble enfin je pense qu'on le fera trop cool ouais ça c'est chouette ça c'est on l'a offert et ça plaît quoi ça plaît puis on fait une partie ouais on refait c'est trop bien donc Oriflame ça y est la trilogie est close on part juste à côté c'était juste à côté sur le stand c'est Funny Fox cette fois-ci on va tester un jeu d'ambiance qui était vraiment très très sympa allez va le chercher ça s'appelle Secret Identity c'est ça Identity Secrète c'est de 3 attention 3 à 8 joueurs c'est un jeu d'association j'arrive jamais à le dire celui-là c'est horrible d'association d'idées avec des pictogrammes ici très sympa la boîte elle est lourde elle est lourde parce que le matériel est très qualitatif mais tu ne l'as pas ouvert parce que je et non on y a joué sur place mais voilà on vient juste de rentrer non mais tout à l'heure je suis arrivée elle est en galère totale non mais en fait la boîte le matériel est vraiment top ah les petits caisses en fait on a voilà un petit calepin qui est comme ceci donc il y en a 8 chacun a sa couleur chacun avec sa couleur va avoir des clés où il y aura noté de 1 jusqu'à 8 jusqu'à 8 les clés dorées en fait ça représente un numéro on va positionner des cartes autour du plateau c'est des personnalités et c'est des personnalités voilà il y a marqué quoi il y a marqué Bambi il y a marqué Achille Marie-Antoinette Gollum voilà voilà donc chacun prend une clé donc on regarde quel est notre personnage bien évidemment il faut que tout le monde connaisse les personnages qui sont cités on a des petites cartes on en a 10 dès le départ en fait des petites cartes où il y a des pictogrammes sur le recto et sur le verso et on va donner des indices pour que les autres découvrent le personnage que nous avons et on peut mettre 3 indices maximum mais la particularité c'est que si par exemple première manche je mets 3 indices mes 3 cartes vont être jetées elles sont défaussées on ne peut pas les réutiliser on a 10 cartes pour toute la partie il y a 5 manches donc à la fin si on utilise 3 indices à chaque fois la dernière manche la quatrième il ne nous restera qu'un pictogramme qu'on pourra donner et en fait c'est un peu c'est compétitif parce que celui qui a le plus de points à gagner mais c'est coopératif parce que si tout le monde arrive à deviner ce que je leur montre ils gagnent chacun un point mais moi je gagne des points par rapport au nombre de personnes qui ont réussi à trouver mon personnage donc j'ai tout intérêt de faire quelque chose d'assez simple efficace dans la logique un peu de tout le monde et d'être attentif à tout ce qui se passe autour par contre ce qui est vraiment chouette donc déjà c'est le recto verso parce que des fois on se dit oh ben ça c'est trop cool c'est trop cool ça me va bien la manche d'après moi j'avais eu par exemple la manche d'après j'avais eu de diamètre de bouse et je me suis dit oh ben génial j'ai une seringue j'avais un pictogramme avec une main je me suis dit bon ben super c'est facile où est ma seringue et en fait je regarde un main défausse ben non c'était le derrière d'une de mes cartes que j'avais défaussée auparavant et je m'en souvenais pas donc c'est vrai que ça a ce petit goût des fois on se dit je vais faire quoi avec ça parce qu'il y a des pictogrammes on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc c'est vraiment cool mais on peut donner des indices positifs c'est-à-dire il a ça, ça ou ça mais aussi des indices négatifs je peux dire c'est un chanteur mais c'est pas un animal voilà je sais pas et en fonction il va falloir avoir de l'imagination connaître peut-être les gens avec qui vous jouez aussi pour savoir avec leur culture ce qu'ils pourraient savoir et puis le matos c'est vraiment chouette là on le voit pas mais la petite plaquette où on insère les clés c'est magnétique donc en fait ça se déplie mais ça se retient vite donc je pense que le matériel est quand même assez solide c'est pour ça que c'est lourd franchement matos c'est solide dans le long terme c'est rigolo on va faire des parties live de ça on a toujours du mal à trouver quand on est 6, 8 et qu'on nous dit amener des jeux qu'est-ce qu'on peut amener parce que en fait des gros jeux on peut pas sortir un gros jeu pour autant de personnes et en fait le matos est cool c'est rigolo on est tous voilà on est tous en train de réfléchir à faire quelque chose de bien de chouette tout en essayant d'être celui quand même qui grappille le plus de points non c'est vraiment chouette trop cool trop cool comme moi j'y suis passée j'aurais peut-être pas je me serais peut-être pas non mais les jeux d'ambiance c'est pas d'autres trucs c'est pas d'autres trucs les jeux d'ambiance et puis finalement on nous l'a expliqué on a dit ah c'est pas mal il y a du monde qui est du monde qui arrive à ce moment là pour jouer on nous a dit allez-y on lance une partie et finalement on a vraiment rigolé c'était vraiment chouette trop cool ça dure 30 minutes c'est pas trop long voilà à partir de 10 ans c'est largement accessible pour peu qu'on connaisse un petit peu les personnalités donc Secret Identity bonne pioche Funny Fox on a vu chez Matago on a vu chez Matago on n'a pas pu rester longtemps malheureusement il y a beaucoup de choses qui vont sortir on sait que ça va sortir on sait pas si on peut en parler on n'a pas pu le tester donc ça va être difficile d'en parler il y avait Explorer of the Woodlands auquel vous avez joué un jeu de dungeon crawler assez facile d'accès on doit positionner des tuiles explorer ça arrive en Kickstarter très très bientôt c'était plutôt sympa chaque personnage avec des capacités c'est très beau il y avait les systèmes d'orbes etc avec les dés les déplacements etc voilà ça reste accessible si vous aimez comme moi des gros jeux de dungeon crawler c'est vrai que ça c'est trop léger mais si justement vous connaissez pas toi t'as bien aimé ouais moi oui mais c'est léger c'est léger en fait si si on connait pas ça si on connait pas ça c'est un truc où ça va être une initiation ça va être super c'est exactement ça c'est une bonne entrée on va dire dans ce système là il va y avoir des scénarios aussi je crois qu'il y en avait 6 je sais plus en fait il y aura voilà plus il y aura de financement bien sûr et plus il y aura des choses à arriver donc ça ça nous avait un peu tapé dans l'oeil il y avait l'extinction pardon aussi qui va arriver un gros jeu avec une double jaquette qui sera possible soit les pandas soit les tigres un jeu très très militant qui a l'air très très sérieux mais un coop à la façon pandémique on va devoir sauver des espèces en voie de disparition en jouant de politique de ressources économiques et voir ce qu'on peut faire donc ça a l'air assez je pense que ça va faire réfléchir ce type de jeu là et Fjord aussi qui était très attendu par de nombreux joueurs qui va arriver bientôt très très beau très nature et avec tout ce système là mais je pense que vous le connaissez aussi on en a entendu beaucoup parler ces derniers mois encore 2-3 petits trucs on est allé voir Fanélia aussi Fanélia si vous la connaissez pas il faut absolument que vous découvriez ce livre là ça doit faire 2-3 ans qu'on l'a je l'ai toujours pas fini mais c'est extrêmement beau c'est juste une tuerie ce jeu c'est un livre d'énigme total je vous montre juste voilà à quoi ça peut ressembler c'est un livre d'énigme il n'y a aucune réponse tout se joue avec le discord du livre pour voir si on a la bonne réponse ou pas il n'y a pas de réponse à la fin il va falloir trouver et bien sûr à la fin on a la clé Fanélia c'est la petite dame qui est derrière toutes les illustrations de ce jeu livre on va dire et donc elle était présente on a fait une petite séance de dédicace on a pas mal discuté aussi avec elle on s'était déjà parlé sur les réseaux et en collaboration avec Baptiste du passe-temps on est de Toulouse pour ceux qui savent pas donc on y va assez souvent ils font ensemble un puzzle énigme un puzzle énigme de 1000 pièces de 1000 pièces donc déjà avec ce style graphique là mais plus coloré les graphismes sont super beaux 1000 pièces ça c'est bien en fait c'est chouette parce qu'on va y passer beaucoup de temps déjà enfin pas beaucoup de temps mais on va quand même passer du temps à faire le puzzle plus après passer du temps à réfléchir sur les énigmes et c'est quand même assez chouette parce qu'il y a ce temps là de je fais mon puzzle pour ceux qui aiment bien faire des puzzles ben voilà mais c'est pas une fois que j'ai fini bon ben je le regarde et puis on le défait on le range non non là après il va falloir réfléchir alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut me dire ça pourquoi il y a ça mais ça il y a peut-être des choses aussi je pense que quand on construit le puzzle on remarque peut-être certains détails sur des pièces ou autre où il faudra se souvenir se dire ah mais attends qu'est-ce que c'est ça nous on est friands nous on est clients totalement Fanélia elle est juste géniale si vous connaissez pas allez la suivre aussi sur Insta parce qu'elle présente ses dernières créations c'est quelqu'un de très très humble et de très gentil vraiment profondément donc allez-y il y a deux thématiques de ces puzzles là il y a Alice au Pays des Merveilles le Petit Chapeau Rond Rouge on connait tous ça mais revisitez à sa sauce et donc ça ça fait extrêmement plaisir bravo on a hâte grave on a grave hâte totalement indépendant aussi on a testé un petit truc qui s'appelle faux culte faux culte assez original jeu d'ambiance voilà on est pas friands non plus de ça et pourtant moi je trouve qu'il y a un intérêt il y a des citations d'anonymes d'un film connu mais en faisant le faux cul c'est à dire en disant que le film était bidon donc c'est vraiment c'est que des critiques négatives et on va devoir deviner le film dont ça parle c'est totalement faux cul mais le jeu a l'air plutôt sympa on a pu le tester le stand était vraiment super super chouette les gens derrière ils sont tout aussi chouettes voilà je crois que c'est à Clermont que ça a été fait et avec du recyclage de pneus donc ouais c'est il y a aussi ce côté écolo qui nous a plu dans ça donc voilà nous ça nous a tapé dans l'oeil donc si ça vous dit aussi la thématique du cinéma du monde du cinéma c'est plutôt pas mal et on finit je pense en beauté avec un de nos jeux préférés c'est Nid Avelir on en a déjà beaucoup beaucoup parlé il y a une prochaine extension qui arrive au mois de novembre qui s'appellera Ida Vol ça amène d'autres cartes bien sûr des cartes un peu plus colorées aussi cette fois-ci ça amène les dieux nordiques Thor Odin Loki etc ça nous amène des géants ça nous amène des animaux fantastiques ça nous amène c'est pas mal déjà non ça nous amène ceci c'est trop beau on peut pas tout dévoiler voilà mais on a pu assister à une partie aussi ça amène encore plus de rejouabilité de renouveau dans le jeu au niveau de la deuxième taverne on va positionner ces cartes là et pendant les trois premières phases de l'âge 1 et de l'âge 2 et bien il y aura ces cartes là qu'on va pouvoir recruter ce qui va nous permettre des fois de recruter plus facilement certains types de nains les héros qui demanderont par exemple de défausser des cartes on va pouvoir ne pas faire cette soustraction là bref il y aura beaucoup de choses c'est encore en train d'être développé ça annonce du lourd enfin moi Day 1 celui-là aussi j'adore trop c'est trop trop bien c'est toujours Jean-Marie Menges qui est derrière les illustrations qui sont vraiment vraiment magnifiques il était encore présent au festival c'est un monsieur toujours super sympa et toujours qui aime discuter de toute façon avec tout le monde donc si vous le croisez n'hésitez pas aussi à aller le voir et puis voilà on est pas mal si il y a peut-être Éphios juste ces trois trucs rapido hop là il y a Éphios chez Disty Studio qui nous avait été proposé aussi super j'en ai vraiment vraiment super les illustrations peuvent être un peu clivantes on se retrouve un peu entre comme ça s'appelle Love Letter et Red Rising des collections de cartes mais en même temps on va devoir utiliser défoncer certaines cartes pour faire les actions qu'il aura marqué dessus un mode histoire legacy mais sans destruction qui va nous amener d'autres familles en fonction avec qui on gagne etc Éphios allez regardez mon post insta super super chouette il y a Fiesta tiens je te donne ça Fiesta de los de los ruegos aïe aïe c'est pas c'est pas Fiesta de los muertos ici c'est Fiesta de los ruegos le même jeu mais cette fois-ci c'est pas des personnalités décédées qu'on va devoir faire deviner c'est des jeux de société donc c'est vraiment chouette c'est trop cool et c'était proposé si on avait le pass VIP ou un truc presse etc donc trop cool ça c'est vraiment trop trop cool et pour fêter dignement la sortie du Batman qui vient juste de sortir aussi en ce début du mois de mars Don't Panic Game propose cette toute nouvelle version de son jeu de deck building dans le thème des DC Comics cette fois-ci avec le Dark Knight Metal il y a des nouvelles cartes qu'est-ce qu'il y a dedans nouvelle capacité qui permet de recruter votre propre équipe de super héros il y aura des super vilains avec des récompenses immédiates il y a des cartes qui brillent bref si vous aimez l'univers tout comme moi et le deck building Don't Panic Game vient de sortir ça aussi j'ai hâte de le tester et de vous présenter ça ici sur la chaîne ou même sur Insta on est pas mal je sais pas combien on est pas mal je sais pas combien de temps ça va durer ouais on est pas mal on est une bonne grosse vidéo donc on a été ravis de ce festival il y avait quand même quelques éditeurs qui n'étaient pas là mais ça faisait plaisir de voir du monde plaisir de voir les illustrateurs les auteurs les instagrammeurs les youtubeurs et vous rencontrez vous aussi parce qu'il y en a pas mal aussi qui sont venus à notre rencontre donc merci merci à vous pour votre soutien c'est grâce un peu aussi à votre fidélité qu'on a pu assister à ça et vous présenter ça aussi donc un grand merci à vous on vous proposera des choses aussi peut-être avec une nouvelle mise en scène on va dire sur le thème bien sûr de cette passion du jeu de société et bien Hello ça t'a fait plaisir de revenir moi tu reviens dites le dans les commentaires si vous voulez qu'un revienne et qu'un reste avec moi pour vous présenter ça qu'on puisse discuter de tout ça j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez été aussi ravis que nous de voir ce qui va arriver l'année prochaine on vous laisse instagram allez-y si vous n'êtes pas abonné les abonnements youtube les likes les commentaires c'est fait pour ça allez-y on vous répondra bien sûr le plus rapidement possible Elodie gérera ça et moi aussi bien sûr et on vous laisse avec le catalogue de vidéos tiens pousse toi un peu parce que ça va être de ce côté là hop on vous laisse avec le catalogue de vidéos juste ici pour voir les dernières vidéos qu'on vous a proposées sur la chaîne et bien on vous dit à très très vite sur la chaîne sur il était un jeu ciao les amis ciao les amis Sous-titrage ST' 501